Cette vidéo vous est présentée par l'agence Calenne dans le cadre des assises de la mobilité de la métropole du Grand Nancy. Dans cette vidéo sur le thème de la mobilité et des transitions, nous allons aborder le sujet de l'empreinte écologique et sanitaire de la mobilité. Depuis les années 1920, la façon dont nous nous déplaçons a fortement changé. En France, la marche était le mode de déplacement principal jusqu'aux années 1960. Le vélo tenait également une place prépondérante dans la mobilité quotidienne. Mais dès les années 1940, les motocycles et les transports en commun ont commencé à concurrencer les modes actifs. Puis, la voiture individuelle se démocratise peu à peu. Alors qu'environ un trajet sur dix était effectué en voiture dans les années 1950, ce sont plus de la moitié des trajets qui sont effectués avec ce mode dans les années 1980. L'autosolisme devient alors la pratique principale des Français. Le covoiturage est marginal, les passagers étant le plus souvent des enfants. C'est le début de l'ère du tout automobile. Les villes se transforment pour faire de la place à ce moyen de transport de plus en plus structurant dans le quotidien des Français. Mais depuis plusieurs années, on observe un début d'inversement de la tendance. La part modale de la voiture diminue au profit des transports collectifs, du vélo et de la marche. C'est notamment le cas dans les centres des grandes agglomérations et cela s'observe dans le Grand Nancy. Toutefois, cette évolution n'est pas accompagnée d'une diminution de la mobilité. Au contraire, entre 1990 et 2018, le nombre de voyageurs kilomètres, c'est-à-dire le nombre de personnes transportées rapportées à la distance totale, a augmenté de 30%. Le nombre de déplacements quotidiens par personne se maintient autour de 3 déplacements depuis 1982. Cependant, le développement de l'automobile et des réseaux routiers au XXe siècle a en effet permis d'augmenter les vitesses de déplacement, ce qui a eu pour conséquence non pas une diminution des temps de déplacement, mais une augmentation des distances parcourues chaque jour, soit près de 8 km supplémentaires entre 1982 et 2008, tandis que la durée moyenne de déplacement quotidienne a augmenté de moins de 2 minutes. Avec les distances, c'est également l'impact écologique et social qui a augmenté exponentiellement. En effet, les transports routiers contribuent à la pollution de l'air, un problème majeur avec des conséquences graves sur la santé des citoyens. En France, on estime à plus de 40 000 par an le nombre de décès prématurés liés à la pollution de l'air. Les particules fines et les oxydes d'azote principaux polluants issus de la circulation automobile sont responsables de troubles respiratoires et cardiovasculaires qui peuvent s'avérer fatales. À ces pollutions s'ajoutent des nuisances sonores importantes pour les populations résidant à proximité d'axes routiers fréquentés. Les cartes de bruit permettent de visualiser l'étendue de ces nuisances qui ont non seulement un impact sur le confort des citoyens, mais également sur leur santé, perturbations du sommeil, voire, au-delà d'un certain seuil, des risques de maladies cardiovasculaires. L'ADEME a évalué en 2021 le coût social du bruit à 155 milliards d'euros par an, dont la moitié est imputable au seul trafic routier. Ce calcul prend en compte les dépenses de santé, les maladies professionnelles, mais aussi les conséquences plus larges sur l'économie, comme la dépréciation immobilière. L'automobile, mode de transport consommateur d'espace, est très présent en ville où une multitude d'usagers circulent dans les mêmes lieux. En résulte, des conflits d'usage avec les piétons et les cyclistes, et parfois des accidents. En 2018, 60% des piétons et cyclistes tués sur la route sont décédés lors d'une collision avec une automobile. On constate également que la vitesse de circulation des voitures en ville est un facteur crucial dans le risque de mortalité des accidentés de la route. Si un piéton percuté par un véhicule roulant à 30 km heure a 90% de chances de survie à ses blessures, cette probabilité tombe à seulement 20% lors d'une collision avec une voiture circulant à 50 km heure. La question de la réduction de la vitesse en agglomération se pose donc avec une certaine acuité. La surutilisation de la voiture a des impacts environnementaux à une échelle plus large encore. L'automobile contribue à l'épuisement de ressources naturelles non renouvelables et émet des gaz à effet de serre dont l'accumulation dans l'atmosphère est l'une des principales causes du réchauffement climatique. Les voitures personnelles sont responsables de plus de 60% des émissions totales de CO2 dues au transport routier en Europe, bien devant les poids lourds. Présentées comme une solution au problème des voitures à moteur thermique, car elles n'émettent pas de CO2 ou de polluants de manière directe, les voitures électriques ne sont pourtant pas des véhicules propres. A l'heure actuelle, leur construction demande davantage d'énergie et l'extraction des métaux qui les composent cause de graves dommages environnementaux. Par ailleurs, pour recharger la batterie d'une voiture électrique, il faut produire cette électricité en amont. L'empreinte écologique des voitures électriques dépend de ce fait fortement des méthodes de production d'énergie utilisées. Enfin, la voiture électrique, malgré ses avantages, ne résout pas le problème de la place trop grande occupée par l'automobile en ville comme ailleurs. Au final, le développement des modes alternatifs à la voiture, transport en commun, modes actifs, ainsi que les actions plus transversales en matière d'aménagement et de planification, comme la ville des proximités, sont les solutions pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Cette vidéo conclut les capsules pédagogiques mises en place dans le cadre des Assises de la Mobilité. Les autres vidéos restent disponibles sur le site dédié à la concertation des Assises de la Mobilité.